Salut Catherine, salut Pablo. Salut, salut. Bon, allez, petit débrief rapide aujourd'hui, puisque c'était le grand oral de la Première Ministre, Elisabeth Borne, un discours plutôt très applaudi par les députés macronistes, évidemment, et souvent chahutée, huée, perturbée par les oppositions. Elle est restée imperturbable, la Première Ministre. Elle a commencé en disant qu'elle était la Première Ministre de tous les Français. Elle a rappelé son parcours, ses origines, et dit combien toute sa vie elle avait œuvré et consacré son action à l'intérêt général. Elle s'est adressée et a brossé dans le sens du poil tous les groupes politiques de la majorité et des oppositions. Elle a cité aussi bien Julien Bayou qu'Olivier Marlex, Olivier Faure ou André Chassaigne. Tous, tous, non, sauf deux. Jamais les noms de Mathilde Panot et de Marine Le Pen n'ont été prononcés, renvoyant dos à dos ceux que Gérald Darmanin considère comme ses ennemis, drôles de manière de rassembler les Français. Sur le discours, on retiendra cinq, qu'elle est six peut-être grandes orientations. D'abord, sur la méthode, un mot. Elle a acté l'absence de majorité et en appel à des majorités de projets. Elle dit vouloir redonner du sens au compromis. Elle promet une large concertation sur chacun des textes qui seront présentés à l'Assemblée nationale. Il est temps d'entrer dans l'air des forces qui bâtissent ensemble, a-t-elle lâché ? Elle a remis à l'ordre du jour le fameux et fumeux Conseil national de la refondation. Elle veut associer largement les parlementaires, mais aussi les élus locaux, les associations et les partenaires sociaux. Rien n'est ficelé par avance, assure-t-elle, à commencer par la réforme des retraites, tout en actant qu'il faudra travailler progressivement plus longtemps. Pôle emploi était aussi à l'ordre du jour et dans le viseur de la Première Ministre. Elle veut transformer Pôle emploi en France Travail. Attention, je cite, elle dit, le travail, c'est l'émancipation. Voilà, voilà. De quoi faire bondir l'opposition de gauche qui a lâché les lignes rouges sont franchies. Elle a aussi annoncé l'objectif de renationalisation d'EDF à 100%. Cette évolution permettra à EDF de renforcer sa capacité à mener dans les meilleurs délais des projets ambitieux et indispensables pour notre avenir énergétique, a-t-elle dit. Et elle a promis des réponses radicales. Elle a assumé ce terme de radicalité. Elle veut une révolution écologique, filière par filière, territoire par territoire. Et comme toujours, évidemment, des cadeaux ont été annoncés aux entreprises, comme la suppression de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, la CVAE, 8 milliards de cadeaux pour les entreprises. Alors enfin, le cœur de son intervention, c'était peut-être le plus important, porté sur le pouvoir d'achat. Elle a promis des mesures rapides et efficaces, comme l'augmentation des revenus du travail, la baisse des charges sur les indépendants, la revalorisation des retraites, des prestations sociales et des bourses sur critères sociaux. Sans augmentation d'impôts, insiste-t-elle, nous devons cesser de croire qu'à chaque défi, la solution est une taxe, alors pas de hausse d'impôts. Voilà ce qu'il faut retenir à peu près. Et comme convenu, ce discours de politique générale ne fera pas l'objet d'un vote de confiance. Toutefois, une motion commune de défiance avec l'ensemble de l'intergroupe parlementaire de la NUPES a été déposée et sera votée dans les prochaines heures ou peut-être les prochains jours. Alors, qu'est-ce qui vous inspire, ? Vas-y, Pablo, commence. Non, moi, je note, mais d'ailleurs, c'est ce que tu as dit, c'est ce qui ressort, en fait, des points que tu as relevés, Pierre, que, en fait, dans tout son discours, elle s'est aussi inscrite dans les pas des premiers ministres, enfin, de ses premiers ministres prédécesseurs. Et qu'en gros, elle a mis en avant, lorsqu'elle a cité quelques premiers ministres, elle a cité Rocard et puis d'autres, elle a dit, voilà, ils ont fait la sécurité sociale, ils ont fait le RMI, pour autant, sans véritable, enfin, avec une majorité relative, sans majorité absolue à l'Assemblée nationale. Et ça ne les a pas empêchés, en fait, de mettre en œuvre, de faire la proposition et ensuite, que ça soit validé par l'Assemblée nationale de ces grands projets. Elle, en revanche, je suis désolé, mais tous les points, en fait, que tu as cités, qui sont des points très importants, en fait, ce n'est pas aussi puissant, aussi structurant, on va dire, que la sécurité sociale, par exemple. Dire qu'elle veut déconjugaliser l'allocation d'autonomie handicapée, on n'est pas, en fait, sur un projet qui est, c'est un projet qui est très important, c'est même nécessaire, mais on n'est pas sur un projet qui est aussi important que la constitution de la sécurité sociale. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que la proposition, en fait, de gouvernement qu'elle fait, la façon dont elle entend interagir avec le Parlement, c'est, comme tu l'as dit, c'est texte par texte. Donc, du coup, on se demande un peu ce que veut dire sans coalition, sans accord, en fait, de gouvernement qui pourrait lui assurer une majorité absolue dans l'Assemblée nationale. On se demande un peu, en fait, ce que ça veut dire que de faire ces différentes propositions. Parce que, comme elle va négocier texte par texte et qu'elle s'est dite ouverte, en fait, à des débats, à accepter des amendements, précisément pour obtenir des majorités projet par projet, on se demande un peu, en fait, ce que ça veut dire, en fait, que de faire des propositions en amont, dans la mesure où elles peuvent être facilement démontées, en fait, par ces oppositions avec lesquelles elle entend travailler. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre, mais ça nécessite, en fait, le cap, en fait, qu'elle donne, c'est de dire, écoutez, moi, je vais vous faire des propositions, on va trouver les moyens, en fait, pour que vous soyez d'accord avec ces propositions, ce qui est quand même un peu particulier, je trouve, comme méthode pour envisager les années à venir et la façon dont le gouvernement va interagir avec l'Assemblée nationale. Catherine ? Moi, j'ai trouvé que c'était un… il n'y avait pas beaucoup d'ouverture dans son discours, alors qu'en fait, elle est quand même vraiment droite dans ses bottes, c'est-à-dire qu'elle a repris à peu près tout ce qui était, avait été annoncé comme ça à bas bruit depuis six mois par Macron candidat puis par La République En Marche pendant la brève campagne électorale, c'est-à-dire que même le RSA, tu ne l'as pas cité dans ta liste, mais par exemple le RSA dont on avait pu penser qu'ils allaient faire marche arrière sur le fait de conditionner l'obtention du RSA du travail, non, elle maintient l'histoire de la redevance télévisée, je pensais que ça, c'était peut-être qu'ils allaient lâcher là-dessus parce que c'est quand même très très visible et ça va faire du bruit cette affaire et puis je pense que les Français sont attachés d'une part au service public de l'audiovisuel et d'autre part je pense qu'il y a plutôt intérêt à réfléchir sur ce que l'on fait de la télévision et de la radio et le fait qu'ils maintiennent sur ça alors qu'ils n'annoncent absolument aucune piste de compensation sur comment ça va être financé par ailleurs. Voilà, je me suis dit il n'y a absolument sur rien en dehors peut-être en effet d'allocations en but handicapé puisque c'était eux qui s'y étaient opposés dans le précédent mandat et que donc là je pense que ça a tellement, tellement été mal perçus que là ils sont bien obligés de revenir en arrière donc en dehors de ce point tout le reste c'est du Macron pur sucre et du Macron dur quoi c'est-à-dire que il n'y a rien dans ce discours qui s'ouvre sur le fait qu'il va y avoir un travail avec les autres membres de l'Assemblée de la même c'est vraiment dans le droit fil de la composition de son gouvernement qui est un gouvernement âpre et dans lequel les hiérarchies sont revenues en force et on voit ce qu'il en est par exemple de l'écologie en queue de ministère voilà la première chose que je me suis dit c'est on est devant Macron acte qu'il n'a pas de majorité il ne va pas chercher à construire des points de passage et il va y aller en force je pense que là vraiment on est dans le en force et dans le en force c'est-à-dire qu'il sait très bien il y a un tic-tac qui est enclenché c'est-à-dire qu'en force et même d'une certaine manière je me suis dit bon ben là on sait déjà sur quoi ça va bloquer et sur quoi ça va tomber c'est sur la réforme des retraites on pouvait penser que ça ils allaient si tu veux faire le mandat tu ne remets pas sur le tapis la question des retraites là tu penses pas comme ça ? je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi parce que en fait dans l'Assemblée nationale ils peuvent avoir une majorité pour la réforme des retraites c'est en dehors de l'Assemblée nationale c'est la coalition des deux c'est la coalition des deux qui fait que ce n'est pas possible c'est le fait qu'ils ne peuvent pas donner du poids aux deux groupes qui sont opposés à la réforme de la retraite vers un allongement de la durée du temps de travail alors que tu as dans le pays une opposition c'est-à-dire que là ils confortent les deux groupes opposés donc voilà moi je pense que là on voit s'affirmer assez clairement le fait que Macron veut y aller en force qui ne veut pas du tout faire je ne sais pas quoi un gouvernement de grande coalition de je ne sais pas quoi on ne sait rien de tout ça et qu'ils vont essayer de faire porter à mon avis l'enjeu politique va être qui va porter le mistigri de la responsabilité de la nécessaire l'inéluctable là aujourd'hui après la formation du gouvernement et après le discours de Bourne je ne vois pas comment on peut éviter une dissolution dans un échéance relativement rapide c'est-à-dire que c'est qu'est-ce que ça vous a qu'est-ce que ça vous a on voyait bien tout au long de son discours qu'elle essayait de caresser dans le sens du poil un coup Olivier Marlex un coup Olivier Faure un coup Julien Bayou de manière assez maladroite parce qu'elle parlait de nucléaire à ce moment-là et évidemment tout en s'épargnant de citer les deux présidentes du groupe de la France Insoumise et du groupe du Rassemblement National bah moi je pense que c'est assez clair c'est-à-dire que ils repartent en fait dans leur truc des extrêmes alors c'est pas la même c'est pas la même partition en fait qui joue en stigmatisant le Rassemblement National et la France Insoumise pour le Rassemblement National je pense qu'ils ont un problème de ligne en fait on comprend pas très bien en fait entre ce que disent certains ministres en disant oui on va travailler certains textes avec le Rassemblement National ou certains députés comme Sylvain Maillard qui le disent et qui l'affirment donc là finalement Elisabeth Borne elle a dit non non on discutera pas avec ces gens-là pour de l'autre côté des chiffres politiques lorsqu'ils s'adressent à la France Insoumise ils essayent tout simplement de diviser la NUPES c'est-à-dire que la NUPES aujourd'hui est un groupe qui est en voie de structuration c'est le moins qu'on puisse dire parce que quand on voit ils ont réussi la NUPES à avoir à prendre une décision commune sur la question de la motion de défiance alors même qu'au départ à la fois le parti communiste et le parti socialiste on les sentait pas très très souvent sur le sujet et même ils disaient le contraire quand on voit que là ils ont réussi à avoir une position commune on se dit c'est en train d'avancer cet intergroupe finalement il est peut-être en train de marcher même si au début on pouvait être dubitatif là en gros ce qu'est c'est de faire les David Borne c'est de recasser en disant mais genre vous les Verts vous les communistes vous les socialistes pourquoi est-ce que vous travaillez pourquoi est-ce que vous êtes dans un groupe avec la France insoumise parce que eux c'est vraiment des extrémistes c'est une façon en fait de casser en fait le bloc d'opposition enfin ce qu'ils peuvent percevoir comme un bloc d'opposition de la NUPES on va voir si ça va marcher parce que c'est vrai que aujourd'hui quand on écoute les cadres de la France insoumise enfin les députés de la France insoumise qui déparlaient dans les médias etc. on voit ce qu'ils essayent de faire ils essayent de marteler en fait qu'ils n'acceptent pas les règles institutionnelles enfin ils n'acceptent pas les règles pas tous mais en fait ils veulent être irrespectables et ils ne sont pas là en fait pour enfiler des perles ils ne sont pas là pour écouter gentiment Elisabeth Borne et la majorité comme ils ont ils l'ont pas fait pendant 5 ans ils ont essayé de parler de parler haut et fort mais là j'ai l'impression qu'ils veulent passer à un cran supérieur parce que d'abord ils sont beaucoup plus à l'Assemblée Nationale pour faire porter cette voix en fait cette colère en fait du peuple français et leur donner un porte-voix à l'Assemblée Nationale en disant non non on refuse genre tout vos trucs on crie pendant les discours on porte des on va porter une autre façon en fait de faire de la politique au sein même d'institutions que de toutes les façons ils veulent la célébrer publique donc ces institutions finalement ça ne les intéresse pas tellement Est-ce qu'elles rompent pas avec la tradition républicaine quand même aussi Catherine la première ministre elle est censée être la première ministre de tous les français et donc aussi des représentants du parlement il n'y a pas une faute politique à mes présidents non je pense que ce n'est pas un problème de bien séparer en ce qui se passe moi je suis d'accord qu'ils continuent sur leur lancée je pense que le discours la gauche est égal l'extrême gauche est égal le Front National c'était quand même un peu compliqué de faire tenir ça on l'a souvent dit essayer d'envoyer Olivier Faure entrer d'égalité avec Sébastien Chenu ça paraissait quand même un peu énorme et ça ne pouvait pas passer pour tout le monde d'autant qu'il y a pas mal de membres de La République En Marche qui viennent du Parti Socialiste et qui probablement ne trouvaient pas ça tout à fait acceptable moi ce que je pense c'est qu'en effet il y a une question de la cohérence de la NUPES et que donc ils cherchent certainement à diviser la NUPES en isolant la France Insoumise de ce groupe je pense qu'il y a deux choses c'est que d'une part la perspective d'une dissolution qui quand même là je pense qu'elle est moi je ne vois pas comment je viens de le dire mais je pense qu'elle est inscrite dans le calendrier désormais je pense que ça oblige d'une certaine manière tout ce groupe à rester groupé parce qu'il va falloir affronter cette perspective cette échéance électorale dans un avenir relativement proche donc ça ça joue pour la cohérence en revanche ce que je pense et ce que tu dis Pablo sur la façon que la NUPES enfin que la France Insoumise dans la NUPES a d'envisager sa fonction son rôle dans le Parlement et d'une certaine manière comme ils sont les plus nombreux c'est eux qui donnent le ton et qui donnent le là ça peut faire du mal du tort à la cohésion interne à la NUPES c'est-à-dire que je ne suis pas sûre que tous les députés communistes, socialistes et écologistes se sentent des gilets jaunes arrivant en chantant le chant des gilets jaunes ou goûtent le carnaval qui a été organisé par des députés de la NUPES je ne sais pas très bien qui exactement comme ils s'étaient masqués mais enfin un faux mariage entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron le carnaval c'est le peuple qui se prend les habits du bourgeois qui le détourne là il y avait un espèce de carnaval qui racontait une histoire que moi je trouve condamnable je trouve ça très condamnable de raconter que la Macronie et le Rassemblement National sont alliés je pense que franchement ces simplifications ne nous aident pas et par ailleurs c'était une forme carnavalesque qui à mon avis n'est pas forcément du goût de tous les français quand ils voient leurs députés faire ça je pense que ce que je veux dire par là c'est que la question de la cohésion de la NUPES que la Macronie va essayer de l'enfoncer c'est probable la cohésion de la NUPES ça tient à tout le monde ça tient aux efforts des uns et des autres pour que le ton du groupe le plus important ne s'impose pas et n'écrase pas tous les autres pas simplement parce que c'est des couilles molles c'est peut-être éventuellement parce qu'ils pensent autrement leur fonction de député voire la fonction de l'Assemblée nationale ou la façon de s'opposer au gouvernement vous avez compris que moi je ne suis pas ultra fan de cette façon de faire de la politique je pense que ça ne peut pas ça ne fait que continuer d'attiser la tension extrême qu'il y a dans ce pays et dont je ne crois pas que la gauche puisse sortir vainqueur sur cette base d'accord c'est ça ma conviction profonde Pablo un dernier mot ça nous écarte un peu de la déclaration de Borne c'était important de parler aussi comme c'était les réactions des oppositions oui ce que je veux dire c'est que ça ne parle pas des discours des uns et des autres face à après Emmanuel Macron non après Elisabeth Borne c'était intéressant du coup indépendamment de ce que tu viens de rappeler Catherine qui effectivement a eu lieu juste avant le discours de politique générale d'observer justement la diversité de cette opposition au sein de la NUPES avec des styles et des manières de dire les choses différentes entre un Boris Vallot d'un côté une Mathilde Panot un André Chassaigne et un Julien Bayou et sa co-vice-présidente qui ont jubilé le nom il faut que j'apprenne le faire comment tu dis ? Cyriel Châtelain Cyriel Châtelain voilà bon et bien on va observer ça dans les prochains jours on va continuer à y réfléchir parce qu'en fait ce que je veux dire c'est que moi ce que je ne fais pas reproche à la FI d'être la FI mais la FI ne peut pas être toute la NUPES ce dont je voulais parler c'était du fait que pour que ça marche ensemble il ne faut pas qu'il y en ait un qui soit plus fort que les autres il ne faut pas qu'il impose son style à tous c'est bien compris on a bien compris allez à très vite ciao 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 Sous-titrage FR ?